... Bon, je vais m'adresser à l'assistance. Monsieur le doyen de la Faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie, Madame le professeur Mamacy Diago, marraine de la promotion, Monsieur le docteur Massambassassoum Diago, parrain de la promotion, Madame les ambassadrices, Monsieur les ambassadeurs, Madame et Monsieur les invités, chacun en son rang, titre et grade, chers parents et amis des récipiendaires, chers jeunes confrères de la Prosmed 2023, sans deuxième promotion de la Faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'honneur fait à ma modeste personne pour devenir l'homonyme de cette promotion sortante 2023, Prosmed 2023. Chers jeunes confrères, Nous voirons au bout des études médicales pré-doctorales. Après tant d'années de labeur, de sacrifice, de persévérance, soyez-en félicités. Ces félicitations s'adressent également à vos parents, sans qui rien n'aurait été possible. Et les parchemins que vous allez recevoir tout à l'heure sont aussi les leurs. Mais c'est surtout le moment de le dire, c'est à notre tour de s'occuper de vous. Merci également aux maîtres de la Faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie pour la formation, l'encadrement hospitalier et l'apprentissage. En effet, au niveau de la Faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie de l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar, nous avons la particularité de former des produits finis. En effet, on sort de nos facultés étant médecins, pharmaciens ou chirurgiens dentistes. Ces dernières années qui ont été marquées par la pandémie à Covid-19 nous ont permis d'apprécier à notre qualité de coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la Covid-19 au niveau des universités votre engagement, votre dévouement, votre professionnalisme et votre patriotisme dans la lutte anti-Covid avec vos différentes interventions dans la prise en charge des patients et la sensibilisation des populations. De même, les campagnes médicales menées auprès des populations résidant dans des zones éloignées comme celles menées à Kédougou ont été positivement appréciées par les populations et les autorités locales qui en redemandent. Vous allez maintenant rentrer dans la vie active avec ces incertitudes, ces doutes, ces déboires, mais n'oubliez jamais la nécessité du serment d'Hippocrate, la nécessité de l'observance de l'éthique et de la déontologie médicale et surtout la préservation de votre indépendance médicale et technique sortent de notre pratique quotidienne. Des études postdoctorales seront également entamées en vue de la spécialisation par certains d'entre vous, je dirais même par tous, en vue d'accroître notre offre de soins dans le pays, mais surtout d'accroître la prise en charge efficiente de nos patients. Mais tout ce surcurse, tout ce cursus devra reposer sur une émergence continue dans les connaissances médicales à travers des formations médicales continues, les congrès, les enseignements post-universitaires et les webinaires. Mais également, il est nécessaire d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Et ce n'est pas pour rien que le président a tenu à remercier sa femme parce que derrière chaque grand homme, il existe une grande dame. Mais également, il faut une certaine empathie et une écoute envers vos patients. En effet, notre maître, le professeur Anne de Crozet, disait, je le cite, « Dites à vos étudiants que la médecine n'est pas seulement une affaire technique, elle procède avant tout du cœur. Ainsi, votre conduite quotidienne devra être couverte d'un courant de chaleur humaine en suce de l'observance de notre sacerdote. » M. Ibe-Mar Diop, ancien doyen de la faculté de médecine, disait, « Nous ne demandons pas à nos patients leur religion, leur croyance, mais plutôt quelle est leur souffrance. » Sur ce, nous vous souhaitons bon vent, chers jeunes confrères, et le souffle de vos maîtres vous accompagne durant vos différents parcours. Nous vous remercions de votre aimable attention.